bonjour à tous bienvenue à ce webinaire comment gérer les risques cyber grâce au rgpd spécialement dédié pour les collectivités je vous propose qu'on patiente une petite minute ou deux on laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter je vois que le chiffre grimpe donc voilà on patiente une petite minute ou deux et puis on pourra démarrer l'événement 11h31 allez on patiente jusqu'à 11h32 et puis et puis on démarre vous avez des petits soucis de deux sons de visualisation de l'écran n'hésitez pas c'est le bon moment pour le dire vous avez un onglet question sur la droite de l'écran n'hésitez pas à l'utiliser allez il est 11h32 nous sommes à l'heure donc nous proposons de démarrer donc bonjour à tous bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire comment gérer les risques cyber grâce au rgpd donc spécialement dédié pour les collectivités donc je me présente mathilde jamatteo je suis responsable marketing au sein du groupe apave et j'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui à nos deux intervenants du jour donc on a avec nous laurent zettoune qui est directeur de la protection des données bonjour à tous et puis c'est si la zaïs qui est directrice de leur cybersécurité donc au sein du groupe apave également bonjour à tous et à toutes alors je vous présente un petit peu l'ordre du jour de notre webinaire on va passer 45 minutes ensemble donc une première partie plutôt dédiée au contexte donc quels sont les risques numériques qui pèsent aujourd'hui sur les collectivités on parlera notamment tendance et chiffres clés ensuite on va vous présenter un retour d'expérience puisqu'en effet une collectivité a été victime d'une cyber attaque et donc le groupe apave a pu l'accompagner dans cette démarche donc c'est si les laurent vous présenteront du coup ce retour d'expérience ensuite en troisième partie on vous expliquera pourquoi finalement rgpd et cybersécurité sont tous les deux des combos gagnants donc voilà pour assurer votre sécurité pour protéger vos données que ce soit les données de votre collectivité ou de vos administrés ensuite on vous présentera du coup l'accompagnement du groupe apave donc comment on peut vous accompagner en cybersécurité en protection des données et enfin on gardera une session à la fin pour répondre à toutes vos questions donc ça me permet de faire une petite transition sur la droite de votre écran vous avez un onglet questions donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions on y répondra plutôt en fin de webinaire également vous avez sur la droite de l'écran un onglet sondage puisqu'en effet on va vous poser quelques questions de sondage durant l'événement donc n'hésitez pas à y répondre ça va permettre à nos deux animateurs de vraiment d'orienter un peu leurs réponses en fonction de votre besoin de votre compréhension du sujet pour informations complémentaires donc cette session est enregistrée donc vous aurez accès au replay à la fin de l'événement et puis je pense qu'on va pouvoir démarrer donc première partie quels sont aujourd'hui les risques numériques qui pèsent sur les collectivités je te laisse la main cécile merci mathilde donc là on voulait vous montrer le panorama des cyber attaques qui sont connus connus au sein des collectivités donc là vous voyez une une cartographie tirée du site de usine digitale qui illustre en fait les attaques qu'il y a eu donc sur des départements des conseils départementaux des communautés de communes aggloméris et hôpitaux donc du secteur public et là la cartographie en termes de temporalité sur entre fin 2019 et début et début 2023 donc vous pouvez constater qu'il ya énormément d'attaques qui ont eu lieu et en l'occurrence il ya eu des attaques sur cinq régions sur neuf départements sur 31 agglomérations ou communautés de communes 78 mairies 36 hôpitaux cliniques ou sapeurs-pompiers et en règle générale les collectivités sont ciblées par une typologie d'attaque qui est le ransomware donc qui est une demande de rançon en français vous avez peut-être entendu parler du terme de rançongiciel donc on vous demande une rançon contre une somme d'argent vous allez pouvoir récupérer l'accès à votre système d'information récupérer des données qui auraient pu être être chiffré donc le constat est assez flagrant les collectivités sont une cible privilégiée pour les hackers à vrai dire c'est la deuxième et vous êtes plutôt touché par des par des ransomware et on voit sur la cartographie que les chiffres sont assez sont assez conséquents en termes de risques qui pèsent sur sur votre activité on a distingué des risques cybersécurité et rgpd je vais vous parler de ce côté cybersécurité les les événements qui sont qui sont redoutés sur vos sur vos systèmes donc le le ransomware je vous disais du coup la la demande de rançon qui va avoir pour impact de bloquer vos systèmes qui vont pouvoir éventuellement je dis bien éventuellement être débloqué si vous payez la rançon même si le ce qui est expressément demandé en général c'est plutôt de ne pas payer la rançon pour ne pas nourrir l'économie l'économie parallèle du du hacking mais effectivement vous n'avez jamais de de garantie de récupérer vos données si vous si vous si vous payez la rançon la fuite de données sensible par exemple ça peut être de l'exfiltration de données suite à un virus qui aurait pu être mis en place sur le système ou suite à un vol de pc ou à récupération d'identifiant à la suite d'une attaque par phishing vous avez effectivement cet événement qui est redouté et l'indisponibilité d'une application critique par exemple dans en mairie en communauté de communes vous avez des applications qui vous permettent de faire la création des passeports ou de gérer tout tout l'état civil et bien par exemple les hackers peut cibler plutôt un type un type d'application en l'occurrence critique critique pour vos systèmes en termes de conséquences on a des blocages par exemple de moyens de moyens de paiement ou de fin de paiement qui doivent être effectué effectué par par les communautés de communes les mairies donc en termes de prestations sociales effectivement de salaires des agents des agents territoriaux des employés que vous pouvez vous pouvez avoir même si sur cette ligne là c'est un impact ça crée de la charge mentale sachez qu'en appelant les banques vous pouvez rejouer les salaires d'un mois précédent donc ça ça permet effectivement de pouvoir pallier à cette ligne là vous avez vos fournisseurs et vos partenaires vous n'allez pas pouvoir payer donc ça va être extrêmement extrêmement pénalisant et les associations qui vont pas pouvoir recevoir leurs subventions donc c'est quand même extrêmement fort les impacts vous voyez en chaîne qui peut qui peut y avoir je pense que laurent tu as des impacts aussi à nous donner oui tout à fait malheureusement parce que en fait 100% des attaques vu l'occasion de traiter ou dont j'ai été informé par la presse etc ont touché des données personnelles donc ça veut dire que là c'est la double peine sert d'un côté comme ce site vous l'a indiqué vous avez tous vos systèmes arrêtés et avec un certain nombre de les conséquences sur du opérationnel sur votre collectivité mais en plus le fait que ce soit les données personnelles qui a été touché ça ça conduit à un certain nombre d'événements qui peuvent être plus ou moins embêtant donc la fuite de données personnelles éventuelles plaintes des personnes conservées de tous les administrés ou de vos salariés ce qui peut être plus embêtant c'est l'utilisation malveillante de données personnelles parce que le but souvent des hackers c'est pas seulement de bloquer vos systèmes mais aussi de récupérer un certain nombre d'informations pour pouvoir les utiliser les revendre sur le dark web en vue de l'utilisation pas très sympathique pour les personnes qui sont impactés par ces par ces fuites de données en termes de conséquences on va retrouver bien sûr la plainte des personnes concernées mais surtout ce qu'on voit beaucoup après une attaque c'est la perte de confiance de tout votre écosystème soit des agents vous administrer vos partenaires parce que voilà ça donne tout de suite une très très mauvaise image de l'organisation qui a été attaquée et bien sûr dans certains cas l'attaque peut être complétée par un contrôle qui va après mettre son nez pour aller vérifier que les process de base avait bien été mis en place et que en termes de gestion de données personnelles indépendamment de l'attaque tout est tout est confort donc voilà pour pour les conséquences à à la fois purement techniques cyber pertes opérationnelles et les impacts sur la l'utilisation des données personnelles qui peuvent donc on va pouvoir vous présenter un retour d'expérience justement ça fait suite à tout ce que vous venez un peu de présenter en introduction c'est si les laurent donc une collectivité qui a malheureusement été victime d'une cyber attaque donc on va vous présenter un petit peu tous ces éléments là laurent je te laisse la main tout à fait donc passons de la théorie et la pratique donc là il s'agit d'un conseil départemental pour lequel nous sommes intervenus donc 400 mille administrés environ 2000 agents et on était dans le contexte où vous vous souvenez certainement tous c'est le contexte covid avec un arrêt des déplacements à confinement et la plupart des collaborateurs des différentes organisations qui vont aller travailler à distance pour faire avancer le leur métier la conséquence de ça c'est on va se retrouver avec une dizaine d'une dizaine de personnes connectées en général à plus de 500 ce qui va mettre à l'épreuve tous les équipements et les logiciels chargés de gérer ce réseau et va les rendre plus vulnérables et donc c'est sur cette vulnérabilité que les hackers se sont appuyés pour pénétrer le système d'information du conseil départemental et commencer à faire leurs petits dégâts sur le système d'information mathilde je crois que tu as une petite question tout à fait donc une petite une petite question pour vous donc à votre avis combien de temps avant l'attaque les hackers se sont infiltrés dans les systèmes donc on vous met plusieurs plusieurs propositions trois mois avant un mois avant une semaine avant ou le jour de l'attaque on voudrait un peu avoir votre votre opinion là dessus effectivement parce que les attaques comment dire la manière dont les hackers ont procédé pour pouvoir s'infiltrer dans les systèmes c'est pas forcément le même jour où il s'infiltre dans les systèmes et il mène il mène l'attaque donc en fait on est désireux de savoir si effectivement quelle est votre idée là dessus en termes en termes de temporalité tout à fait donc je vois que ça continue un petit peu de répondre donc c'est bien sur la droite de l'écran dans l'onglet sondage tac donc je pense qu'on va pouvoir les possibilités mathilde s'il te plaît alors on est sur un mois avant une semaine avant trois mois avant ou le jour de l'attaque donc personne à un moment n'a répondu le jour de l'attaque j'ai quand même commencé à donner un petit indice bon et ensuite ça c'est donc ça se divise totalement on est à 30% à peu près sur trois mois avant l'attaque 30% également sur une semaine avant l'attaque et la majorité environ 45% sur un mois avant l'attaque cécile je te laisse un peu prendre la main pour la réponse et bien alors sachez que toutes les réponses sont justes à vrai dire en l'occurrence là sur le cas précis on était à un mois avant l'attaque ça va dépendre des typologies d'attaque bien évidemment mais ça peut être un un an avant six mois avant trois mois tout il ya toutes les durées possibles et sachez j'en profite pour pour vous le dire vous avez 50% des organisations et des établissements quels qu'ils soient à vrai dire public ou privé qui ne s'aperçoivent jamais de l'attaque donc effectivement il ya sans cesse en fait des sociétés qui sont attaqués et certaines qui s'en aperçoivent jamais donc du coup on a des statistiques qui qui c'est au vu des attaques connues qu'on a pu qu'on a pu recenser donc là en l'occurrence voilà c'est un mois en l'occurrence c'est un mois donc du coup il ya eu des premiers accès en fait malveillant qui ont été fait donc évidemment par une équipe de hackers très expérimentés il ya une suppression des probables des journaux alors les journaux pour vous expliquer ce que c'est ce sont des des traces sur le réseau en fait dès que vous allumez votre ordinateur dès que vous imprimez dès que vous menez une action sur un système informatique ça laisse des traces tout tout laisse des traces donc justement c'est il ya une c'est il ya eu cette suppression qui fait qu'on ne pouvait pas retrouver l'origine l'origine des connexions avec les hackers on peut rester très 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 discret il ya une récupération par les attaquants d'un compte administrateur donc et d'un compte d'un compte générique en générique souvent ça peut être des stagiaires qui ont des comptes génériques compte administrateur je vous en parlais tout à l'heure avec de la suite de données ça peut passer par un vol de pc un vol d'identifiant quelqu'un qui laisse ces identifiants visibles typiquement ça peut être par ce biais là ça peut être par d'autres d'autres manières plus complexes mais ça peut être un des moyens et il ya une utilisation des outils de latéralisation pour déplacer dans le système alors en fait c'est on appelle mouvement latéral la capacité à passer par une application et une autre alors je vous parlais des applications de passeport ça peut être une autre application qui va vous permettre de gérer les plannings peut-être que la personne gère gère les plannings et puis a pu par mouvement latéral aller infecter aller infecter une autre partie du système d'information et donc infecter ensuite tout le tout le système donc là ça a été les actions qui ont été menées avant avant l'attaque et il ya eu le jour de l'attaque avec justement tentative d'exfiltration de données donc ça c'est le jour j et vous imaginez bien donc les impacts qu'il ya après avec du coup là en l'occurrence une nouvelle équipe qui s'est infiltrée avec une demande de rançon ransomware ou rançongiciel en français une demande de rançon pour justement et bien là récupérer une une somme d'argent en échange de données qui peuvent être chiffrés et donc là en l'occurrence c'était un chiffrement d'une cinquantaine d'actifs émise hors service de l'actif directory l'actif directory c'est notamment l'annuaire qui va permettre de gérer tout enfin du coup tout enfin tout l'annuaire de la société les collègues les collègues pardon toutes les connexions de la société passent par l'actif directory voilà tout tout passe par là donc effectivement c'est une base extrêmement importante et quand l'actif directory est corrompu c'est un énorme problème pour pour une société vous voyez un mois avant jour de l'attaque un mois après donc ça c'est le cas particulier qu'on a vécu on a accompagné ce client voilà les cas peuvent être peuvent être divers et divers et variés on a une question à mathilde je crois en supplémentaire je viens d'ouvrir une nouvelle question de sondage combien de temps la collectivité a été limite pour avoir ce système de nouveau opérationnel donc on vous a pareil des ces plusieurs propositions on est gentil donc un jour une semaine un mois ou deux mois après pour retrouver l'ensemble de ces de ces de ces applications donc je vous laisse nous donner un peu votre votre avis sur le sujet et on verra si vous avez si vous avez raison oui donc peut-être d'attaque soit vous avez vécu soit vous avez entendu parler au bout de combien de temps est ce qu'on peut se remettre à travailler normalement sans qu'il y ait effectivement des des choses qui n'auraient pas pu être en diguée ou remédié j'essaye de ne pas vous donner la réponse tout de suite il y a des tendances quand même qui commencent à se dessiner et puis là je vois que les chiffres commencent à s'arrêter donc on va pouvoir ah non ça continue on va pouvoir donner la réponse donc aujourd'hui vous êtes 63% à penser que la collectivité a mis deux mois pour retrouver l'ensemble de ces systèmes et vous êtes 40% à penser que c'est un mois après donc réponse alors lors de cette attaque en fait après le après le chiffre en données il y a eu vraiment dix jours de blackout complet donc pendant dix jours plus rien ne pouvait se faire en utilisant les systèmes d'information tout était bloqué l'active directory qui permet de se connecter était bloqué les données étaient écrits et donc c'était vraiment la catastrophe deux semaines après on a pu retrouver un fonctionnement un peu un peu normal pour les principales applications qui était un petit peu vital pour la collectivité en trois semaines les applications les plus critiques étaient rétablis et après il a fallu encore deux mois supplémentaires pour remettre à flot les applications les moins utilisées donc voilà bravo à tous vous avez tous deviné voilà donc en gros vous avez tous la bonne réponse et ça montre ce qui est intéressant de cet exemple là c'est qu'il montre que effectivement les différents stades par lequel on passe quand on subit une attaque c'est à un moment donné tout est bloqué après on va devoir faire des choix pour savoir quels sont les types d'applications qu'il va falloir remettre en route de façon les plus urgente pour permettre à la collectivité de tout fonctionner et ensuite de l'avoir dans une deuxième dans une deuxième étape toutes les autres applications un peu un peu moins critiques cette collectivité est assurée ça c'est intéressant à noter pour les risques de cyber mais au vu de cette attaque ils ont eu un remboursement maximum de 100 000 euros qui était très très en deçà des pertes liées à la conséquence de cette attaque donc là c'est un vrai sujet aussi je suis pas sûr d'en parler c'est comment adapter aussi les vos assurances à aux risques réels maintenant que vous vous encourez aux risques cyber que vous encourez parce qu'il ya les coûts directs et indirects effectivement et donc là du coup on a vu quand même un schéma d'attaque en fait qui est qui est assez commun dans le monde du hacking une première phase de reconnaissance vous voyez dans le mois qui a précédé qui a précédé l'attaque évidemment réalisé en dehors des heures ouvrées on voit souvent les attaques qui surviennent le vendredi à 20 heures ou dans la nuit du vendredi au samedi ou dans le week-end parce qu'effectivement là les hackers ont le temps en fait d'installer tranquillement ce qu'on appelle une porte dérobée pour pouvoir aller exfiltrer par exemple des données ou mettre un mettre un virus parce qu'ils le font en fait que ça leur permet de passer sous les radars en règle générale donc sachez qu'en dehors des heures ouvrées il y a quand même un sujet effectivement de monitoring de ce qui se passe sur le réseau ou en tout cas d'avoir cette conscience là qu'il ya un risque environ un mois plus tard du coup il ya eu le chiffrement du essai le jour du coup de l'attaque chiffrement il y a des équipes d'attaquants qui sont intervenus avec des compétences cyber assez différentes justement pour pouvoir aider pour pouvoir justement endiguer et remédier aux problèmes justement et juste il ya eu jusqu'à deux mois de rétablissement donc tout d'abord vous avez vu résoudre endiguer le problème et remédier au problème du black à haute complet ensuite des applications critiques et ensuite des applications moins utilisées donc dites dites non critiques mais qui peuvent au quotidien quand même impacté votre votre activité tu as des états des retours je pense aussi laurent côté architecture réseau oui oui en fait la le mois précédent où avant l'attaque leur a permis véritablement de d'avoir accès à un certain nombre d'informations assez assez critiques par rapport au système d'information de la collectivité ils ont pu d'abord accéder à un compte administrateur leur compte administrateur c'est un compte qui permet un petit peu de d'avoir des droits supplémentaires pour aller se balader pour aller changer des configurations pour aller justement ouvrir d'autres portes qui leur permettent après d'agir plus facilement on a accès aussi à ce qu'on appelle les contrôleurs de domaine qui sont des des entités assez importantes en termes de en termes de en termes de serveurs c'est là où sont sont regroupés toutes vos informations et et voilà et avec ces accès en fait ils se sont substitués à vos administrateurs informatiques et ont permis l'ouverture de toutes ces portes qui ont permis après d'opérer cette attaque donc l'objectif a effectivement de c'était de pouvoir mettre en oeuvre des processus donc c'est ce qu'on a mis en oeuvre justement pour auprès de cette collectivité donc de pouvoir accompagner pour anticiper et prêt justement en cas de en cas de nouvelle attaque ça a été nos préconisations en termes de mise en oeuvre donc de processus pour ça se reproduise pas donc côté cybersécurité avec le fait d'avoir un rssi de nommer un rssi donc un responsable de la sécurité des systèmes d'information donc c'est vraiment le référent cyber dans votre votre organisme et donc ses missions c'est ça peut être ça peut être quelqu'un d'externe mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'identifier ses missions ça va être d'avoir un état des lieux pour pouvoir identifier là où vous en êtes ça peut être aussi de faire des audits la différence entre l'état des lieux et l'audit c'est que l'audit on va aller exploiter des failles pour voir jusqu'où on pourrait aller est ce que à partir d'une faille on peut aller jusqu'à l'exfiltration de données donc on va vraiment exploiter exploiter les failles avoir un plan d'action cybersécurité détaillé selon plusieurs points qu'on va pouvoir on va pouvoir vous parler la prescription d'outils donc est ce qu'il faut peut-être avoir des outils en termes de cybersécurité des antivirus des firewalls un vpn qui va vous permettre de d'avoir des connexions plus sécurisées et aussi d'avoir une partie organisationnelle avec des pca p ra et gestion de crise donc pca plan de continuité d'activité quel est le niveau minimal dégradé acceptable pour pouvoir continuer à travailler p ra plan de reprise d'activité comment est ce qu'on fait pour remonter la plante ensuite et gestion de crise comment on réagit comment on se prépare à la crise voilà donc effectivement lorsque nous sommes intervenus après cette attaque la première étape était effectivement de résoudre les urgences par l'intermédiaire d'un rssi qui a été nommé à temps partagé et très vite on s'est rendu compte qu'il y avait qu'un certain nombre de faiblesses et de lacunes en termes de gestion des données personnelles donc on a pu aussi également intervenir pour assister le dpo en place pour refaire un état des lieux et mettre en place un véritable plan d'action de mise en conformité et ce qui est intéressant c'est d'avoir pu travailler de concert entre le rssi et le dpo afin de sécuriser à tout point de vue les données notamment l'utilisation des données personnelles donc finalement un peu dans cette suite logique quels sont les facteurs clés de succès pour se protéger en cas de cyber attaque ça ne veut pas passer on va démarrer oui par la cybersécurité voilà les mêmes pratiques pour assurer votre cybersécurité alors quelques quelques bonnes pratiques quelques quelques premières étapes à mettre en place vous voyez il ya trois piliers indispensable et indissociable il faut absolument prendre en compte les trois l'humain l'organisationnel le technique c'est vraiment indispensable l'humain former vos employés pour leur faire adopter les bonnes pratiques il faut qu'ils comprennent ce qui est important au sein de votre organisation est ce que c'est le renouvellement de mot de passe est ce que c'est l'intrusion physique potentiel est ce que c'est le vol le vol de device il faut il faut pouvoir adapter effectivement la formation de vos employés à vos enjeux donc ça évidemment c'est un point très important mais il faut aussi ancrer les bonnes pratiques ancrer les bonnes pratiques c'est tous les trois mois il faut refaire une passe il faut réexpliquer ça peut être de l'affichage ça peut être du phishing ça peut être énormément de choses à vrai dire mais il faut ancrer les bonnes pratiques tous les trois mois c'est important parce que on a tendance à avoir notre naturel qui revient au galop à vrai dire et à oublier les bonnes pratiques on a mises en place il ya trois mois il faut les tester ces bonnes pratiques il faut tester vos collaborateurs voir leur comportement ne pas forcément les prévenir pour voir vraiment justement leur comportement de manière intrinsèque et pouvoir les aider parce que l'objectif c'est d'aider l'organisation et de limiter le nombre et la possibilité de risques l'organisationnel deuxième pilier indispensable et indissociable des trois autres des deux autres faire un état des lieux vous avez besoin de savoir où vous en êtes vous avez besoin de de savoir en termes effectivement organisationnel en termes de process qu'est ce qui est mis en place comment comment c'est diffusé c'est extrêmement important pour pouvoir justement avoir un respect justement des procès je pense si vous avez des virements qui doivent être fait des virements à des fournisseurs importants ou des prises de décisions en interne certains organismes qui décident les faire en physique pour éviter tout cas potentiel de fraude vous avez aussi donc en deuxième bonne pratique la mise en place de la double authentification vous entendez peut-être parler de mfa multi-factor authentification donc mfa ou mfa c'est lorsque vous connectez à une application à un device vous pouvez recevoir un message par mail par texto ou juste une notification sur votre téléphone pour pouvoir confirmer que c'est bien vous ça c'est important voilà ça peut être aussi par mail si vos employés n'ont pas forcément de de téléphone professionnel il ya plein de moyens de le mettre en place mettre en place une politique de gestion de mot de passe robuste avec renouvellement c'est important il faut 12 caractères donc majuscule minuscule chiffres et symboles en deçà de 12 caractères avec ces critères là votre mot de passe se déchiffre en quelques secondes donc véritablement c'est un point important et il faut les renouveler avec des mots de passe différents il ya après il ya plein de tips pour faire en sorte de se souvenir de ces mots de passe vous avez aussi des coffres forts de mots de passe en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez mettre que vous pouvez mettre en place la partie technique faire les mises à jour c'est comme ça qu'il ya les patchs de sécurité un vous allez faire la mise à jour de vos pc de vos téléphones personnels également des applications c'est hyper important c'est comme ça qu'il ya les patchs avec les nouvelles failles qui sont comment dire qu'ils sont endigués à vrai dire et qui vous permettent de ne pas se déployer sur vos soins sur vos matériels informatiques tester les sauvegardes on voit des clients des organisations publiques qui ont des sauvegardes mais qui ne les testent pas donc en fait dès qu'il ya un problème ils relancent sa sauvegarde en fait la dernière sauvegarde d'il ya six mois ou un an ce qui peut être extrêmement compliqué faire superviser les sauvegardes n'hésitez pas à avoir soit des personnes en interne soit des personnes en externe qui vous aident pour superviser pour monitorer les sauvegardes c'est extrêmement important pourquoi aussi parce que vous avez des hackers maintenant qui tendent de craquer d'abord la sauvegarde puis ensuite votre système d'information il s'assure que votre sauvegarde est tombée pour ensuite craquer votre système d'information et donc dans ces cas là vous n'avez plus rien et je pense que laurent tu as des types sur ces bonnes nouvelles que je vais parler en termes de rgpd protection des données on va retrouver les trois mêmes piliers bien sûr il faut former côté humain il faut former les personnes les sensibiliser à l'utilisation de données personnelles il faut vérifier régulièrement à travers des crises des qcm que les informations sont bien sont bien acquises dans le temps et en particulier une démission du dpo est ce qu'on fait en général lorsqu'on assure ses fonctions c'est assuré véritablement un rôle de conseil c'est à être vraiment disponible auprès des auprès des différents collaborateurs quand il se pose une question sur telle ou telle utilisation de données personnelles on a réussi on réussit nos projets quand on a vraiment cette proactivité des différents collaborateurs qui nous sollicitent pour véritablement se rassurer pour l'utilisation de telles ou telles données personnelles donc ça c'est pour le côté humain pour le côté organisationnel ben là en fait l'idée c'est vraiment de mettre en place un véritable projet de mise en conformité parce que la conformité rgpd c'est 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 pas quelque chose qu'on fait one shot et on s'en préoccupe plus c'est véritablement un projet qu'il faut suivre dans le temps donc on commence par un état des lieux on met en place un plan d'action et puis on suit ce plan d'action dans le temps en mettant en place progressivement tous les tous les outils qui permettent de d'assurer une bonne bonne utilisation des personnelles en transparence vis-à-vis des personnes concernées et enfin sur les aides sur les aspects techniques c'est là qu'on fait le lien avec le périmètre de ceci en termes de cybersécurité c'est qu'en charge à nous en fonction de la sensibilité de la donnée personnelle de véritablement définir les règles de sécurité minimum qui devront après être mise en application avec les avec l'équipe cyber et surtout aussi tester régulièrement parce que tout évolue dans nos organisations et il faut régulièrement faire le point pour être en mesure de dire si ces mesures de sécurité sont bien actives dans le temps pas et donc par quelle étape démarrer le l'étape par laquelle il faut démarrer c'est effectivement désigner vos pilotes cybersécurité et rgpd c'est donc vos référents le référent cybersécurité donc rssi responsable de la sécurité des systèmes d'information et les référents rgpd donc le dpo le data protection officer c'est extrêmement important et on a une question mathilde oui tout à fait justement totalement lié à ce que tu viens de nous de nous dire est ce que ces rôles ils sont désignés au sein de votre organisation donc là on vous laisse la possibilité en choix multiple de nous dire pour les rssi s'il est en interne externalisé ou si vous n'en avez pas et pareil pour dpo en interne et externalisé ou si vous n'en avez pas voilà on vous laisse on vous laisse répondre et puis ben on va pouvoir continuer si bon donc ça c'est la première étape de nommer ces personnes là alors suivant la taille des organisations effectivement ça peut être interne externe peut-être que les noms ça va pas être les mêmes mais en fait l'idée c'est vraiment d'avoir une personne qui prend en charge la sécurité technique du système d'information et une personne qui prend en charge la gestion la donnée personnelle pour la rendre en conformité par rapport au rgpd et véritablement le deuxième deuxième aspect c'est de faire en sorte que ces deux personnes travaillent ensemble c'est comme vous l'avez vu en fait le dénominateur commun c'est la donnée c'est la donnée personnelle c'est la mettre en sécurité et faire en sorte qu'elle soit utilisée à bon escient et tout ça en fait ces deux personnes en travaillant ensemble peuvent permettre de de réaliser ses objectifs en termes de sécurité donc là si on regarde un peu les résultats de notre question de sondage donc pour la partie rsi rsci pardon donc la majorité vous n'avez pas de rsci que ce soit en interne ou en externe donc c'est si elle reviendra peut-être là dessus pour la partie dpo la majorité vous avez un dpo en interne au sein de votre collectivité donc donc c'est une bonne mesure et ensuite juste après arrive pas de dpo donc là attention je pense que pareil laurent aura quelques recommandations pour vous une collectivité sur la partie des secteurs publics voilà vous avez l'expert dans la pièce il me semble que dpo et collectivité c'est obligatoire laurent n'est ce pas oui tout à fait en fait collectivité étant des organismes publics il est obligatoire d'avoir un dpo et on va plus rajouter dans le quiz d'un dpo nommé à la clé je sais pas si c'est votre cas mais on pourra répondre aux questions à ce sujet là en fin de en fin de le biais tout à fait je pense que c'est cette partie était vraiment vraiment intéressante donc n'hésitez pas à revenir vers nous donc finalement quel est l'accompagnement que nous donc le groupe papa on peut vous proposer pour vos collectivités sur la cybersécurité pardon ou sur la protection des données c'est si je te laisse la main pour la partie cyber tout à fait on va essayer de faire assez efficace pour nous poser vos questions donc trois blocs un de l'offre cybersécurité évaluation formation conseil évaluation on fait du diagnostic l'idée c'est d'échanger avec vous pour pouvoir identifier avoir un état des lieux de votre niveau de maturité l'inspection on vient sur site on vérifie on donne un plan d'action qui vous donne les grandes lignes à mettre en place et les actions prioritaires à mettre en place pour avoir un meilleur dispositif en termes de cybersécurité ce qu'a de vulnérabilité c'est identifier les cas les failles par exemple sur votre site web est ce que sur votre le site par exemple de votre collectivité on peut prendre le contrôle du site et par exemple empêcher la prise de rendez vous ou changer des messages tout ça c'est effectivement des points à prendre en considération formation formation des salariés et des dirigeants selon trois modes de format présentiel classe virtuelle e-learning là encore une fois l'objectif c'est de c'est de comprendre vos enjeux pour pouvoir adapter avoir des modes de formation de vos employés qui soient adaptés à vos contraintes et aux messages que vous souhaitez faire passer donc sur du présentiel de la classe virtuelle on peut tout à fait faire du sur mesure et s'adapter ce que c'est via des goodies des jeux de cartes ou autre qu'on peut vous aider à sensibiliser de manière percutante vos employés les campagnes de fichiers où on envoie des mails frauduleux non frauduleux évidemment mais c'est pour tester les comportements pour voir si au tirage au sort de l'iPhone 38 vous avez malgré tout des personnes qui cliquent donc c'est toujours bien de bien de le savoir offre conseil accompagnement à la certification vous êtes plusieurs mairies selon les tailles ou collectivités ou département à avoir la certification ISO 27001 donc dans le cas de renouvellement ou d'accompagnement n'hésitez pas évidemment à nous solliciter je vous ai parlé tout à l'heure du PCA PRA plan de continuité plan de reprise d'activité on vous accompagne soit sur les grandes lignes soit la rédaction la mise en oeuvre et la gestion de crise et communication on vous aide à anticiper à se préparer en cas en cas de crise sur les aspects techniques organisationnels et humains et je pense que Laurent tu vas nous parler aussi on a voulu faire ça moi j'ai copié sur Cécile et on a effectivement une offre un peu similaire en termes de protection des données où on va parler dans un premier temps d'évaluation avec des diagnostics donc le diagnostic c'est véritablement une un petit état des dieux de votre situation en termes de protection des données et l'idée c'est de donner une note de conformité et surtout de vous proposer un plan d'action derrière qui vous permet d'avancer sur votre conformité on peut aussi proposer des inspections annuelles donc là effectivement dans le même schéma on voit sur site et on vérifie un peu ce qui a été fait dans l'année avec vous et on se projette aussi sur un plan d'action pour l'année suivante il reste toujours des petites choses à faire on a aussi une petite mission flash qui est l'audit de conformité de rgp de vos sites web où là on fait ça à distance et on analyse différents critères de conformité de vos sites et on vous rétablit un rapport avec un plan d'action de mise en conformité donc ça c'est pour la partie évaluation pour la partie formation on a deux deux principaux pans la partie salarié et la partie manager et responsable d'organisation la première la première partie c'est véritablement pour inculquer à l'ensemble de vos collaborateurs les bonnes pratiques en termes de gestion des données personnelles et surtout pourquoi ils le font ça c'est important et pour la partie manager on accompagne aussi cette en complète cette formation par la présentation des principaux principales étapes de mise en conformité et surtout la gestion du risque par rapport aux données personnelles donc ça c'est pour les deux formations en termes d'offres conseils et accompagnement donc on peut effectivement prendre en charge d'externalisation la fonction de dpo ça c'est une une chose qui a été autorisée par le par le règlement la faculté de partager une ressource qui est quand même assez 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 rare aujourd'hui et le deuxième aspect c'est qu'on va proposer des packs de conformité et notamment on en a fait un spécifique au destin aux collectivités en fait ce sont des packs qui permettent de très rapidement mettre en place les premiers éléments indispensables pour votre conformité à savoir un registre d'activité traitement un plan d'action des procédures de gestion de violation de demandes etc ce qui permet véritablement de dire voilà on a commencé la conformité on a un socle assez solide et maintenant on peut faire évoluer ça dans le temps donc au vu des différentes expériences qu'on avait au sein des collectivités on a décidé de faire un pack dédié et surtout d'être capable d'adresser aussi bien les toutes petites collectivités toutes petites mairies que les organisations un petit peu plus grandes pour vous donner l'indication le pack collectivités aujourd'hui le le noyau de base il est facturé à 1500 euros donc à 1500 euros on est capable aujourd'hui de proposer aux petites aux petites mairies tout un socle qui leur permet d'avoir des choses et des éléments indispensables à leur conformité on peut également accompagner nos clients en cas de contrôle où là on a souvent besoin d'un point de contact unique qui permet de dialoguer avec les inspecteurs de l'ACNIL et leur fournir les différents éléments pour que faire en sorte que ça se passe bien petit détail par rapport petit complément on a déjà parlé c'est que le pour vos organisations vous êtes service public vous avez l'obligation de nommer un dpo et de surtout de le déclarer auprès de l'ACNIL l'ACNIL a récemment remis en un certain nombre de mairies et de collectivités pour le fait qu'elles n'avaient pas de déclarer de dpo à l'ACNIL donc ça c'est vraiment important de le faire parce que si vous le faites pas ça vous ça vous met en risque vis-à-vis de l'autorité de contrôle qui peut décider d'un moment donné de vous contrôler enfin sur la partie certification APAV le groupe APAV dispose d'une file qui s'appelle APAV certification qui est l'un des premiers certificateurs de dpo en france donc si vous avez des des dpo que vous souhaitez former et certifier nous on peut prendre en charge APAV digital la partie formation c'est une formation qui dure 35 heures cinq jours et ensuite APAV certification nous permet de passer une certification qui est homologué par l'ACNIL Cécile un petit panorama oui un panorama je t'en remercie laurent pour prendre un petit peu de de vision macro sur sur le sur le groupe APAV vous connaissez peut-être mais c'est un groupe de 13 000 collaborateurs qui historiquement répond à la maîtrise des risques techniques industriels humains et environnementaux en fait le groupe a souhaité se positionner sur la maîtrise des risques numériques et donc a fait des acquisitions en 2021 sur des thématiques cybersécurité data science et marketplace ensuite le groupe s'est créé enfin APAV digital ça a été créé en 2022 et s'est structuré en 2023 justement pour répondre à vos sollicitations avec un déploiement d'offres donc cybersécurité protection des données beaucoup que laurent et moi laurent et moi portons donc voilà très rapidement on vous a beaucoup parlé de protection de données de cybersécurité donc APAV digital c'est 100 personnes qui vont intervenir à la fois sur ces sujets là mais aussi sur des sujets plus plus fin comme la partie data data science c'est à dire que on est en sécurité des données à travers notre offre cyber on fait respecter le règlement en termes de données personnelles mais on a aussi une forte connaissance de la donnée en elle-même et comment elle est manipulée et stockée au sein des organisations ce qui nous donne cette pluridisciplinarité qui nous permet de d'intervenir vraiment efficacement dans la protection de vos données personnelles un petit rappel les choses à retenir de ce webinaire notamment si vous devez souvenir que d'une chose c'est les trois piliers qui sont indispensables les trois dimensions humaines techniques et organisationnelles et une petite photo que j'aime bien qu'on trouve sur sur les réseaux qui illustre quand même particulièrement bien le risque aujourd'hui les cibles et dont les collectivités en fait vous êtes la cible également vous avez cette image sur la droite qui illustre quand même très très bien les trois piliers qui sont indissociables et indispensables donc vous avez un schéma du coup de la porte vous avez la technologie qui est représentée avec le bras de levier qui permet de faire en sorte que la porte se referme automatiquement et d'elle même jusqu'à fermeture complète vous avez donc la procédure qui stipule donc toute la partie organisationnelle qui précise que la porte doit toujours rester fermée et vous avez l'humain l'individu avec cette petite cale qui arrive et qui bloque la porte et donc ça illustre que 80 90 % du temps la faille vient de l'humain donc effectivement c'est celui qui vient mettre la cale pour bloquer la porte et donc là vous avez de l'intrusion dans l'occurrence physique très facile et vous pouvez avoir la même chose avec la technologie qui ne fonctionne pas et la porte qui se referme pas totalement ou la procédure qui n'est pas écrite et au moment où quelqu'un sort vous avez quelqu'un d'autre qui rentre et ça ne va pas forcément être connu que cette porte doit rester fermée avec un accès limité donc c'est pour illustrer que les trois sont indispensables véritablement donc voilà on a on a terminé alors merci à tous donc j'espère que ce webinaire vous a plu donc justement on a on a deux dernières questions de sondage pour vous donc tout d'abord est ce que ce webinaire il a répondu à vos attentes que vous souhaitez être contacté du coup par par nos équipes pour pouvoir poursuivre les échanges sur cette thématique là soit plutôt cyber plutôt rgpd ou plutôt les deux donc voilà je vous publie les deux les deux sondages donc en parallèle je vais vous mettre également dans la rubrique question le lien de téléchargement pour télécharger notre vie de pratique sur la protection des données personnelles et stratégiques donc qu'on a publié maintenant il ya il ya plusieurs semaines et qui je pense pourra particulièrement vous vous aider et vous accompagner au quotidien on a une question c'est un très bon guide d'ailleurs tout à fait voilà je vais je vais vous partager son lien de téléchargement et on a une une première question donc il peut être le dépôt en interne est ce que c'est plutôt un maire un agent un dgs dt conseil municipal adjoint le dpo déjà ça ne peut pas être ce qu'on appelle le responsable de traitement c'est à la personne qui dirige l'organisation donc ça peut en aucun cas être le maire ou le reste de l'entreprise donc ça c'est la première chose ensuite le pour les les autres les autres fonctions qui peuvent éventuellement un dpo en fait tous les autres à la limite ils peuvent être dpo s'ils répondent à un certain nombre de critères en fait l'actil défie un certain nombre de critères pour autoriser quelqu'un à être dpo il faut dans un premier temps qu'ils soient formés parce que ça nécessite un certain nombre de connaissances ça c'est le premier critère le deuxième critère c'est qu'ils soient pas directement dépendants de responsables de traitement donc il ya quand même un petit pouvoir de de un petit contre pouvoir parce que de temps en temps le dpo il va voir son activité de conseil de mise en conformité mais de temps en temps il faut qu'il soit capable de dire au responsable de traitement c'est à dire d'indiquer au maire non ça monsieur le maire vous n'avez pas le droit de le faire c'est contraire au règlement donc voilà il faut qu'il ait quand même cette position de pouvoir dialoguer avec le responsable de traitement pour pour faire valoir son point de vue sur sur la conformité après bien entendu le responsable de traitement donc le maire a toujours la main le dernier mot pour le choix mais il faut que ce soit une personne qui soit formée et qui soit suffisamment qui est suffisamment les coûts de recherche de traitement pour pouvoir exercer ce rôle de contre pouvoir et pour assurer la réglementation merci merci laurent donc comme je vous le disais j'ai mis un dans la partie question le lien de téléchargement du coup de notre guide je vous partage également je pense que ça peut vous intéresser tout à l'heure c'est si la parler des bonnes pratiques sur la partie des mots de passe robustes on avait fait une infographie il ya quelques temps sur un peu les bons petits types pour pour créer un mot de passe qui soit robuste donc je vous la remets également un lien de téléchargement et puis comme on va arriver à midi 20 moi je vous proposez qu'on qu'on clôture ce webinaire donc j'espère que j'espère que ça vous a plu j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions n'hésitez pas voilà à nous contacter à revenir vers nous vous avez les adresses mails de cécile et laurent qui sont affichées et puis je vous souhaite il est midi 20 un bon appétit voilà merci au revoir bonne journée à tous bon appétit 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 Merci.